Frédéric, je me permets de revenir vers toi après cet après-midi passé avec des jeunes arbitres du district qui pour la plupart, pour certains, ne sont pas encore arbitres, mais sont plutôt dans l'approche. Quel est ton retour et ton ressenti sur cet après-midi ? Déjà, ce qui fait plaisir, c'est de voir que ce sont des jeunes qui sont motivés parce qu'ils se sont donnés à fond dans les ateliers. On voit bien sûr que ce sont des débutants parce qu'il y a encore pas mal de choses à corriger, beaucoup de choses même à corriger. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est leur motivation et leur implication. D'accord, très bien. Tu as été accueilli aujourd'hui au FCE Mérignac Arlac. Je crois savoir que tu découvres un petit peu les installations d'Arlac. Oui, je découvre ça. Ça fait envie parce que vraiment, là, on découvre des installations qui sont extraordinaires pour pratiquer le football et même l'arbitrage. Les gens de Darlac doivent comprendre qu'ils ont de la chance, les joueurs, ils ont de la chance d'évoluer dans des conditions comme celle-ci. On a vu tout à l'heure le foyer dans lequel on a pu déjà approcher certaines parties de l'arbitrage et de la personnalité de l'arbitre avec Olivier Thual. Et juste à côté, on descend et on est là sur ce terrain magnifique où on peut vraiment pratiquer l'arbitrage et le football. D'accord. Quel est ton regard par rapport à ton statut encore actuel d'arbitre élite, assistant, de ce qui peut se faire ici au FCE Mérignac Arlac ? Je veux parler du pôle arbitrage qui a été mis depuis le début de la saison. Quel est ton regard, justement, sur cette démarche ? C'est une démarche qui pourrait faire beaucoup d'envieux puisque c'est vrai que quand on voit l'investissement que les gens du club mettent dans la formation des arbitres et l'encadrement des arbitres parce que c'est souvent ça qui fait défaut, c'est le manque d'encadrement dans les clubs parce que vis-à-vis des arbitres, souvent, nos arbitres se retrouvent tout seuls, un petit peu isolés et c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est aussi pour ça que les clubs perdent leurs arbitres parce que c'est comme des joueurs, les arbitres, sauf qu'ils se déplacent tous les week-ends, ils sont tout seuls dans leurs coins et le fait d'avoir un petit peu de considération, un petit peu de reconnaissance vis-à-vis de leurs clubs, tout de suite, on voit qu'il y a une dynamique qui se crée. Là, comme cet après-midi, on voit qu'il y a des jeunes qui viennent, qui ont envie de s'investir dans l'arbitrage parce qu'ils se sentent soutenus. Et ce n'est pas une reproche ou une critique que je fais vis-à-vis des clubs parce que ce n'est pas facile. Déjà, c'est difficile d'avoir des dirigeants, c'est difficile de s'occuper de ces jeunes, etc. Mais l'arbitre fait partie du club. Et si on s'en occupe des arbitres, on les garde plus longtemps et on en fait venir. Très bien. En tout cas, moi, personnellement, je te remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Pour nous, c'est quelque chose de très important, par ton aura, par tes expériences, de pouvoir apporter ça à ces jeunes arbitres ainsi qu'à nos arbitres du club ici. Encore une fois, merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Et je l'espère. A très bientôt en tout cas. A très bientôt, je suis sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada